Bonjour à tous, bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes. Alors là maintenant c'est ma vidéo sur les sondages qui servent à rien. Et alors je suis assez abasourdie de voir les sondages à la télévision, à la politique. En fait il y a un petit problème, je ne sais pas si vous y avez tous pensé, mais ils ne peuvent pas être valables. En fait, les sondages ne sont pas valables du tout, puisque normalement on fait un sondage sur des gens qui se sont présentés officiellement. Donc déjà il va falloir m'enlever Emmanuel Macron de vos sondages, qui ne s'est pas présenté officiellement depuis vos sondages, là que vous nous sortez depuis des mois. Il ne s'est pas présenté officiellement. Donc je voudrais uniquement que les sondages soient faits sur les gens qui se sont présentés officiellement. Secondo, nous avons des sondages faits sur des candidats, entre guillemets, qui n'ont même pas encore les 500 parrainages. Il faudrait aussi les enlever. C'est-à-dire qu'il faudrait faire des sondages sur les personnes uniquement qui sont candidats et qui ont les 500 parrainages. Il nous reste 4 candidats. Voilà, la vidéo va être super courte. Y avez-vous pensé ? Moi je ne veux pas Macron dans le sondage, je ne veux pas Zemmour, Marine Le Pen, Mélenchon. Et dans ces cas-là, si on va dans votre sens, les sociétés de sondages, je vais vous dire que si vous prenez ni en compte le fait qu'il soit candidat officiellement, ni en compte le fait qu'il ait 500 parrainages, je vais juste vous dire de rajouter dans vos prochains sondages, mesdames et messieurs, Dupont-Aignan et Florian Philippot, qui eux voudraient bien se présenter aux présidentielles et qui n'ont pas leur parrainage non plus. Donc voilà, il nous manque des gens. Donc premièrement, il nous manque des gens qui n'ont pas de parrainage et qui n'ont pas encore proposé leur candidature parce qu'ils n'ont pas ces parrainages. Secondo, vous nous mettez des gens qui n'ont pas les parrainages dans vos sondages. Thierso, vous nous mettez une personne qui a les parrainages mais qui n'est pas encore candidat. Donc vos sondages sont totalement faux. Mettez-nous que les 4 candidats qui sont candidats et qui ont les 500 parrainages. Les sondages sont totalement faux. Je ne peux pas faire un sondage sur quelqu'un qui ne s'est pas présenté comme je ne peux pas faire un sondage sur quelqu'un qui officiellement n'a même pas ses 500 parrainages. Donc il ne nous reste plus que le choix entre 4 candidats qui font du 1%. Voilà, du 1%. Vous avez des gens qui font plus de 15% qui n'ont pas de parrainage et vous avez des gens qui ne sont même pas candidats qui ont déjà plus de 500 parrainages. Serait-on dans un monde à l'envers en France ? Donc les sondages sont faux. Est-ce que quelqu'un va en parler à la radio ou à la télévision dans les 24 à 48 heures ? Et vous penserez à moi, mes fans, puisque vous savez très bien qu'à chaque fois, on ne sait pas pourquoi, je donne des idées, mais les sondages sont faux. Je le redis. Mettez-nous des gens qui sont vraiment candidats et qui ont vraiment leur 500 parrainages. Je le répète. Et mettez-moi un sondage, je veux Dupont-Aignan et Florian Philippot dedans. Ça manque. Parce qu'ils sont candidats, ces gens-là. Donc, voilà. C'est totalement faux, vos sondages. Quant aux réels sondages, les sociétés de sondages sont tenues par qui ? Je vous laisse chercher. Et moi, mes réels sondages que je vais donner. Valérie Pécresse, pour moi, on verra aux présidentielles, mais je vais tenter par rapport à mes petits flashs de nombre qui m'arrivent dans la tête. Pour moi, Valérie Pécresse fait réellement 8-9%. Pour moi, Emmanuel Macron fait 12 à 13%. Voilà. Réellement, pour moi. Donc ça, c'est un petit flash médiumnique. Quant à Zemmour, il est, à mon avis, beaucoup trop haut dans les sondages. Marine Le Pen, beaucoup trop bas dans les sondages. Voilà. En fait, il y a tout qui est faux. Mais de toute façon, tout est faux. Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas candidats encore officiellement. Pour être candidats officiellement, il faut ces 500 parrainages. Donc, il va falloir remettre, évidemment, le parrainage anonyme. Puisque si vous ne mettez pas le parrainage anonyme, j'annonce aujourd'hui que vos votes à vous, citoyens, il va falloir les dire en public aussi. Voilà. Il va falloir que tout le monde dise qu'ils votent. Parce que si les maires, ce n'est pas anonyme pour eux, il faut que les citoyens, ce ne soit pas anonyme pour eux. Si les maires deviennent anonymes, les citoyens pourront continuer à voter anonymement. Ce n'est pas de poids de mesure. Il faut être intègre, droit, voilà. Mais après, je parlerai à d'autres choses, mais ça ne concerne pas vraiment les sondages. Ça concerne les traîtres dans chaque partie. C'est vrai que, normalement, quand le bateau coule, on n'abandonne pas son capitaine. La fidélité est quelque chose qui paye beaucoup plus que la traîtrise. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. Je suis plus convaincue que les gens fidèles vont gagner. Donc, c'est vrai que je reste toujours sur le fait que les personnes qui sont vraiment convaincues de leurs opinions restent toujours Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Là, on est vraiment dans des convictions. Les autres, ça part à droite, à gauche. Ça part à droite, à gauche. Bravo, les Français qui changeaient continuellement d'avis. Et manque de peau. Moi, je suis toujours dans une fidélité, hélas. Je reste intègre. Je n'aime pas les gens infidèles. Je n'aime pas les gens qui changent d'avis continuellement. Voilà. On ne change pas d'avis continuellement. Je suis persuadée que c'est présidentiel. On élira une personne qui a des convictions et non pas qui a volé à droite, à gauche pendant les dix dernières années. Et donc, il y aurait des traîtres à l'intérieur de ce parti. Voilà. Donc, je réitère ma demande. Faites des sondages sur les gens officiellement avec leurs 500 parrainages et officiellement candidats aux présidentielles. Donc, il en reste quatre ou cinq. Peut-être que j'en oublie un. Ça ne va pas faire beaucoup de choix pour nous, pour les présidentielles. S'il vous plaît. Sinon, rajoutez Florian Philippot et Dupont-Aignan qui font quand même du pourcentage plus qu'Hidalgo. Plus que Jadot. Voilà, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez derrière cet écran. Petite vidéo courte. On ne va faire que des vidéos courtes. Comme ça, je change à chaque fois le titre et vous regarderez uniquement ce qui vous intéresse. Je vous fais un gros bisou. J'avais quoi ? Ah oui, et puis après, c'était la religion, la politique. Je ne sais pas si celle-là, je l'ai fait aujourd'hui parce que je voulais faire l'autre où j'ai écrit les relations sexuelles, les pires que moi j'ai vécues, qui va être dégoûtante et dégueulasse. Je n'ai pas reçu beaucoup de témoignages de votre part. Voilà, peut-être que vous n'avez pas osé trop en parler. J'en ai reçu qui se ressemblent par rapport aux miennes. Mais je n'en ai pas assez. Donc voilà, mais sinon, les miennes font déjà un tas. Donc, prochaine vidéo, c'est les relations sexuelles dégueulasses et les pires que vous avez eues dans votre vie. Je vous fais un gros bisou. Donc, les sondeurs, évitez de mettre n'importe qui dans les sondages. Moi, je ne suis toujours pas d'accord qu'il y a une personne qui ne change pas de nombre, de, comment dire, de nombre de votants, bizarrement, alors que tout le monde n'arrête pas de vaciller tous les jours. Cette personne-là ne change jamais et n'est pas candidat. Donc, voilà, faites-nous des vrais sondages sur des vrais candidats et des vrais parrainés. Je vous remercie. J'espère qu'on en entendra parler sur certaines radios dont je suis un peu plus proche et certaines chaînes télévision dont je suis un peu plus proche puisqu'il n'y a qu'eux qui disent la vérité. Les chaînes un peu nationales, on va dire, comment on pourrait lire ça ? On ne peut rien dire. Donc voilà, vous m'avez comprise. N'en parlerons pas de toute façon à moins qu'ils regardent encore cette vidéo, qu'elle est encore partagée. Alors, n'hésitez pas par contre, là en bas, il faut cliquer sur « Abonnement » sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos, liker la vidéo. Plus elle est likée, plus elle est partagée, elle est regardée, évidemment. Donc, je le demande parce que je vois que tous les Youtubers demandent ce genre de choses. Alors, je vous prie de faire la même chose. Si vous aimez mes vidéos, likez-les et partagez-les et surtout abonnez-vous en fait à ma chaîne pour avoir vraiment les notifications parce que je vois qu'il y en a qui n'ont pas les notifications. C'est normal, il faut cliquer sur la petite cloche qui est en dessous. Mais logiquement, quand on s'abonne, il me semble qu'il y a un automatisme. Quant au côté rejoindre, donc ça, c'est vraiment pour m'aider à continuer ma chaîne, à me montrer en public, à montrer ma tronche, à réfléchir, à faire mes vidéos, d'essayer de les faire intelligemment avec des paroles avec lesquelles on me comprend, de parler correctement et de ne pas, de ne pas, enfin voilà, je n'ai pas une chaîne qui prône la haine ni la guerre. Je suis anti-haine et anti-guerre. Et justement, je vais m'expliquer dans une autre vidéo en haut parce que vraiment, lorsqu'on dit qu'on vote, il y a des gens qui nous traitent d'un certain mot que je n'admettrai pas et je vais vraiment m'expliquer dans cette vidéo, vous allez comprendre. Je crois qu'il y en a qui vont un peu tomber des nus sur mes idées parce qu'ils sont vraiment très à côté de la plaque en fait. Ce n'est pas parce que je vote pour une certaine personne que je suis le mot qu'on m'a dit. Et d'ailleurs, je vais défendre ce parti politique aussi parce que j'ai l'impression que les porte-paroles n'arrivent pas à se défendre. Mais moi, je vais m'expliquer ce que c'est le terme facho et vous allez un peu tomber des nus parce que je suis tout l'inverse en fait. Donc, je pense que vous allez bien tomber des nus avec mes explications. Vraiment, c'est impossible de me dire ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, la petite vidéo sur les sondages. J'ai essayé de me changer ces sondages et de me sonder uniquement sur les vrais vrais candidats. On va attendre les 500 parrainages mais bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se battent pour ça sinon de toute façon on a prévu une petite guerre civile. De toute façon, il faut s'y attendre. On en a parlé déjà donc il y a quelques vidéos de ça. Forcément, on ne va pas, voilà, la France ne va pas se laisser faire pour qu'on ait plus que 4 candidats ou 5 candidats. C'est impossible. Il faut que les gens aient le choix. On ne peut pas enlever des gens qui font plus de 15%. C'est totalement impossible. Donc vous imaginez bien que les Français vont se battre même après le 4 mars si ces gens n'ont toujours pas eu leurs 500 parrainages. Il y en a qui sont très très loin du compte. Je pense à Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même un gros parti. Je suis un peu étonnée. Alors même si moi, excusez-moi, j'ai pas ces idées, je trouve ça complètement fou puisque je suis pour la démocratie en fait. même si je vote pas Mélenchon et d'autres personnes encore comme le parti écolo qui pour moi n'est pas un parti, je le répète, c'est une idée, une idéologie. L'écologie doit rentrer dans tous les partis. En fait, tous les partis doivent parler d'écologie comme tous les partis doivent parler de la cause animale. En fait, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas un parti d'être écolo. Ce n'est pas un parti, le parti animalier. Ce n'est pas des partis. C'est des idéologies. Ce sont des convictions, des idées qui doivent rentrer dans tous les partis politiques. Donc c'est vrai qu'il y en a qui n'en parlent pas assez parce que ce n'est pas le sujet primordial pour voter aux présidentielles. Je suis désolée de vous dire ça. Voilà, c'est vrai qu'on sait très bien que le primordial et d'ailleurs, j'attends toujours qu'un des candidats qui fait des débats nous parle des charges pour les professions libérales et les auto-entrepreneurs parce que ça fait couler beaucoup de monde et j'ai une vidéo future à faire sur libéral VS auto-entrepreneur parce que sincèrement, auto-entrepreneur, c'est la pire idée qui a pu exister. Ça fait couler énormément d'entreprises. Ça ne sert à rien. Vous pouvez gagner zéro euro en étant auto-entrepreneur. C'est-à-dire qu'avec 1200 euros de revenus de chiffre d'affaires, je vais vous annoncer que vous pouvez en gagner en fait zéro et donc ne plus vous nourrir et ne plus payer votre loyer. Donc j'attends toujours qu'un des candidats parle de l'auto-entrepreneuriat et des professions libérales qui sont taxées à mort en travaillant chez eux à la maison, qui doivent gagner des milliers de cents, qui doivent travailler 50 heures par semaine pour gagner le SMIG. Voilà. Vous, vous travaillez 35 heures pour gagner le SMIG net et une profession libérale ou un auto-entrepreneur peut travailler 50 heures par semaine et gagner 1200 euros net. C'est honteux. Et vous en avez des auto-entrepreneurs qui gagnent 1200 euros bruts, chiffre d'affaires et qui se retrouvent à zéro en dessous du RSA. Et ça, je vais le montrer dans la future vidéo. Donc j'attends que les candidats aux présidentielles nous parlent de l'URSSAF, des professions libérales et des auto-entrepreneurs. C'est vraiment le merdier, vraiment, peut se retrouver en dessous d'un RMIste. Je le redis. Je ne sais pas comment on dit quelqu'un qui gagne le RSA aujourd'hui, un RSAiste, je ne sais pas. Donc je dis toujours un RMIste pour ceux qui n'ont pas connu le RMI et qui sont jeunes derrière cet écran. Donc voilà, je vous fais un gros bisou mes fans. N'hésitez pas à vous abonner et je vais passer à une vidéo plus rigolote maintenant. C'est beaucoup mieux. A très très bientôt. On va passer à la suivante. Bisous bisous.